Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à de l'unboxing de matériel où je vais donc me contenter uniquement de vous montrer le contenu des boîtes et les détails on va dire physiques des différents éléments. Si vous souhaitez avoir des informations plus poussées sur le choix des composants, pourquoi j'ai choisi tel ou tel composant et donc ce qui m'a amené à assembler cet ordinateur, ma nouvelle config, vous allez avoir une vidéo juste ici qui va vous permettre en fait d'avoir l'ensemble des détails sur le pourquoi du comment de chaque composant, comment il fonctionne ensemble, quelles ont été les raisons de mes choix afin de mieux comprendre mon nouveau setup dans sa globalité aussi bien au niveau du pc que des écrans ou des serveurs de stockage nas. Donc voilà vous allez avoir le détail dans cette vidéo donc n'hésitez surtout pas à aller la visionner ensuite à la suite des unboxings et sur ma droite ici vous allez retrouver l'ensemble des vidéos d'unboxing de tous les composants de ma nouvelle config pour que vous puissiez avoir voilà le détail des contenus des boîtes si vous voulez acheter des éléments équivalents et que vous vous posez des questions sur les contenus des bundles et bien vous aurez toutes les réponses dans cette série de vidéos. Voilà j'espère que cette vidéo vous plairont, on se retrouve à la fin pour la conclusion. L'alimentation est donc une alimentation nrmax platimax donc 80 plus platinum garantie 5 ans modulaire de 1000 watts ici en super overclocked edition donc qui est censé permettre d'avoir encore plus de jus sur le ride 12 volts pour faire de l'overclocking. Donc la boîte est fermée par un tout petit rond adhésif qui est un petit peu difficile à décoller il faut vraiment y mettre les ongles ou alors mettre un coup de cutter dedans pour l'ouvrir et ensuite l'alimentation est relativement bien rangé là dedans avec un joli packaging donc nrmax fournit une petite housse qui va permettre de ranger les câbles inutilisés les câbles ont l'air comme ça de prime abord assez nombreux au final il s'avère que à mon sens il y a trop de molex pas assez de satin et que les câbles sont quand même un peu courts vous avez un petit autocollant nrmax avec quelques vis pour pouvoir la mettre en place si vous n'avez pas de vis de comprise avec le boîtier un petit kit de démarrage qui vous explique comment ça marche comment ça se câble etc le gros câble d'alimentation qui va vous permettre de la relier à la prise et ensuite donc vous avez l'alimentation qui est dans un petit papier pour pas être abîmé et des câbles qui ne sont pas amovibles c'est à dire que c'est une semi modulaire il y a certains câbles obligatoires et ce qui est dommage c'est que dans ces câbles obligatoires il y en a une partie dont vous pouvez ne pas avoir besoin qui vont donc venir encombrer votre boîtier avoir une alim modulaire et avoir quand même des câbles inutiles c'est quand même extrêmement dommage et vous avez des petits serres câbles à scratch également qui sont fournis avec donc voilà on voit bien qu'on a pas mal de connexions qui sont possibles à l'arrière de cette alimentation même si ça reste un peu limite à titre perso je viens d'une C-Sonic X-Series Gold donc 80 plus Gold qui était entièrement modulable déjà c'est la première bonne chose qu'elle avait par rapport à celle-ci et qui surtout était encore beaucoup mieux dotée en termes de câblage avait beaucoup plus de possibilités et de variétés de câblage et des câblages beaucoup plus longs parce que là déjà j'ai un boîtier qui n'est pas spécialement énorme et les câbles sont un peu courts à certains moments pour remonter en haut du boîtier par exemple pour l'alimentation processeur alors j'imagine pas si vous aviez eu un grand tour par exemple clairement les câbles auraient été trop courts et donc vu le prix de cette alimentation quand même qui n'est pas donné c'est quand même une alimentation qui se veut être haut de gamme et bien je trouve que NRMAX a été vraiment radin dans l'histoire et c'est vraiment dommage et dommageable voilà donc pour cet unboxing j'espère que ça pourra vous aider si vous comptiez acheter les mêmes composants et que vous aviez des questions sur les contenus des bundles si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne à découvrir mon site web ou à me suivre sur les réseaux sociaux vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo pour aider à la faire connaître et à faire connaître la chaîne et mon travail et donc comme je vous le disais si vous voulez avoir l'ensemble de la config détaillée avec les raisons des choix des composants vous avez tout ce qu'il faut juste là et si vous voulez voir tous les autres unboxings vous les avez juste en dessous de moi là vous avez également l'ensemble des liens dans la description de la vidéo si vous êtes sur mobile puisque vous ne pouvez pas cliquer les zones donc n'hésitez pas à aller voir aussi les liens dans la description je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photographie les nouvelles technos l'informatique les jeux vidéo d'ici là regardez des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye salut à tous